Mais quand je peux voir les jeunes gens, les jeunes filles, venir à l'église, au lieu d'aller où les jeunes vont rester ici toute la journée. Hier, j'observais, je voyais la joie, je me suis dit, Pasteur Artir, good job. Ça c'est un bon travail que le Pasteur Artir. C'est vrai mes frères, ils méritent notre admiration et ils méritent nos coups de chapeau. Parce que vous savez, quand vous devez tailler les pierres, il y a certains morceaux de pierre qui quittent et qui vous frappent dans la figure. Vous êtes en train de tailler, vous taillez, vous taillez, mais il y a des morceaux qui vous frappent, qui reviennent contre vous-même. Ce n'est pas un travail facile d'être pasteur. Vous supportez des coups, vous supportez des choses difficiles comme le Pasteur Andrew l'a dit hier. Mais, nous avons trouvé qu'au-delà de tout, il a gardé la patience. Et vous voilà. Une belle église et un bon peuple. Un peuple qui aime la parole, c'est un bon peuple. Et surtout, un peuple qui aime Malachie 4, c'est un bon peuple. Un peuple qui est prêt à avaler ce que Dieu a dit aujourd'hui au travers de son fait, c'est un bon peuple. Quand on vous regarde, vous n'avez rien. Je disais aux jeunes gens hier que j'ai rencontrés, je disais que je suis fier de vous. Je suis fier d'avoir de jeunes gens comme vous. Donc, le monde n'a rien à nous donner. C'est plutôt nous qui avons quelque chose à donner au monde. Donc, nous n'avons rien à envier au monde. Nous avons tout ici. Parc surcroît, nous avons la parole de Dieu. Ainsi, Dieu, par sa grâce, a donné à Frère Arthur une épouse pour les soutenir. Vous savez, quand vous regardez dans la Bible, quand Dieu voulait former la femme pour l'homme, vous vous souvenez qu'avant la chute, Adam, Ève était en Adam et tous les deux étaient appelés Adam. Si vous lisez la Bible, les deux étaient appelés Adam. La Bible dit qu'Adam appela sa femme Ève, c'était après la chute. Mais vous voyez que quand Dieu a voulu donner à l'homme quelque chose de bon, il lui donna la femme. Mais notez, il n'a pas pris l'os de la tête pour que la femme soit l'égal de l'homme. Il n'a pas pris l'os du pied pour que la femme soit une balayure. Mais il a pris l'os du pied pour que la femme soit une balayure. être autour de son mari, comme Frère Abraham disait que Ève m'aide à s'étenir entre elle, lui et le public. Voilà une femme qui doit faire honneur à son mari. Et j'ai vu hier quand j'étais assis ici à la table avec la soeur, elle devait surveiller tout le monde. quand quelqu'un me dit « Est-ce toi tu as déjà mangé ? Est-ce toi tu as déjà mangé ? Est-ce toi tu as déjà mangé ? » Je me suis dit « Voilà une mère avec ses enfants. Elle veut voir si toute chose est en ordre, si toute chose marche correctement. » C'était un grand jour pour eux, que Dieu les bénisse richement. Cet avant-midi, j'avais beaucoup réfléchi sur quel type de message je dois apporter pour ce jour. J'ai prié, prié, prié. Alors je me suis inspiré de l'événement d'hier. J'ai dit « Comme il y a eu la fête de l'anniversaire du mariage de l'évêque ici, alors il faut que je m'inspire, que Dieu me donne quelque chose qui peut aller dans ce sens-là. Alors Dieu a mis sur mon cœur de vous parler sur un thème que je vais appeler « Les deux maris de Beth-Shéda. » Nous allons nous mettre de beau pour lire la parole. Je vais prendre mon écriture dans le livre de Romain. Romain, prenons à partir du chapitre 6, le 14e verset, et nous allons continuer jusqu'au chapitre 7. Verset 14, chapitre 6, nous lisons au nom du Seigneur. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, « Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » « Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux qui, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. » « Si vous avez été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. » « Et même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'uniquité pour arriver à l'uniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » « Quel fruit portiez-vous alors des fruits dont vous rugissez aujourd'hui ? » « Car la fin de ces choses, c'est la mort. » « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » « Ne vous fatiguez pas encore, donnez-moi quelques minutes pendant que vous êtes debout. » « Ignorez-vous, frère, je parle à des hommes qui connaissent la loi. » « La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » « Vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions du fruit pour Dieu. » « Qui a vieilli. Amen. » « Si vous pouvez vous asseoir, que Dieu puisse bénir cette parole que nous venons de lire, la parole de Dieu qui est éternellement valable. » « Allez-vous dire Amen à la parole ? » « Ah, il faut dire Amen pour m'encourager. » « Quand vous direz Amen, les portes des cieux souffriront encore et Dieu donnera plus. » « Amen. » « Ici, la Bible dit, quand vous êtes sous la loi, le péché a la domination sur vous. » « Quand vous êtes sous la loi. » « Ici, Paul veut nous montrer quelque chose sous la forme prophétique. » Frère Branham a pris le même texte des Romains chapitre 7 pour prêcher un message qu'il a intitulé « L'union invisible. » « Mais si vous remarquez la manière dont il a abordé ce sujet-là, Frère Branham disait que c'était une prophétie pour ce jour-ci. » « Une prophétie. » « Alors la Bible dit que quand vous êtes sous la loi, le péché a la domination sur vous. » « Quand vous êtes sous votre première naissance, avant que la nouvelle naissance ne vienne, le péché a la domination sur vous. » « Cette nature, ce corps vient de la terre qui a été maudite, cette nature du péché vient par notre première naissance. » « Voilà pourquoi nous sommes différents de toutes les autres églises. » « Les autres églises, on prêche de joindre l'église, d'inscrire son nom sous les registres. » « Mais nous, nous n'enseignons pas de joindre l'église. » « On ne peut pas joindre l'église. » « On est né dans l'église. » « Bien avant la fondation du monde, j'aimerais juste vous dire que lorsque vous êtes devenus chrétiens, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes devenus chrétiens. » « Alléluia. » « Ce n'est pas aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. » « Vous dites, qu'est-ce que vous voulez dire, prédicateur ? » « Je veux dire avant que vous puissiez naître, avant que vous puissiez venir sur la terre. » « Là, dans la pensée de Dieu, l'agneau de Dieu est mort dans la pensée de Dieu. » « Et vos péchés étaient déjà pardonnés à ce moment-là. » « Vous ne l'avez reconnu que maintenant. » « Mais vous étiez toujours sauvés. » « Sauvés, oui, frères, sauvés. » « Même quand vous étiez dans le péché. » « Oui, frères, même quand vous étiez dans le péché. » « Même quand vous ne connaissiez pas ce message. » « Oui, frères, même quand vous ne connaissiez pas ce message. » « Parce que le salut n'a pas commencé quand vous avez reconnu ce message. » « Le salut a commencé avant que vous ne reconnaissiez ce message. » Dans la pensée de Dieu, l'agneau est mort pour vous. Le sang fut versé. Un salut éternel. Amen. Nous ne prêchons pas un salut qui a commencé quelque part. Nous prêchons un salut éternel. Alors, maintenant, Paul est en train de nous expliquer ici que nous étions nés dans une première naissance. Et cette nature pécheresse avait une influence sur nous, sur chacun de nous. Prenez un petit enfant qui vient de naître, un tout petit enfant. Il n'est pas encore en contact avec le monde. Mettez-lui quelque part. Vous verrez que ce petit enfant, de lui-même, il va se fâcher. Personne ne l'apprendra à se fâcher. Pourquoi ? Parce que c'est la nature qui est en elle. Et cette nature doit vivre d'elle-même. Et quand vous recevez une nouvelle nature, les choses se passeront de la même manière. Parce que c'est une nature que Dieu vous donne. Donc, Paul insiste ici en prenant un exemple tiré du mariage pour nous enseigner quelque chose de très profond. Paul dit, dans le livre des Romains, il dit, je parle à des gens qui connaissent la loi. « Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il dit. » La loi, pour nous dire un exemple dans Romains, il veut nous montrer ce que la loi fait sur l'homme. Il nous enseigne cette vérité en commençant par une illustration tirée du mariage. Paul dit, la loi exerce son influence sur l'homme aussi longtemps que l'homme est dit. N'est-ce pas ? Vous allez voir. Si vous êtes poursuivi ici en France à cause d'un crime que vous avez commis, la loi est toujours sous-fait. La loi vous poursuit. Mais quand vous êtes mort, la loi n'a pas d'influence pour vous. Tout termine en ce moment-là. Alors, pourquoi pas ? Il dit, c'est la même chose avec le mariage. N'oubliez pas mon titre, les deux maris de Béthéba. Je suis en train de construire pour arriver à cela. Maintenant, Paul dit, « Ainsi, une femme mariée, j'ai tiré mon exemple de ce qui s'est passé hier pour trouver mon inspiration aujourd'hui. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. » Bon, je n'ai pas entendu les amènes. « Une femme mariée est liée à son mari par la loi tant que son mari est vivant. » Donc, Paul ne nous enseigne pas ici qu'il ne peut y avoir un support. Je ne crois pas. Aujourd'hui, on peut vous donner un papier pour vous dire que vous n'êtes pas liée, mais je vous dis que la Bible dit « La femme est liée à la loi par son mari » « Aussi longtemps que le mari vit. » « Le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera jamais. » Vous pouvez écrire toutes sortes de constitutions, voter toutes les lois que vous voulez, ça c'est la loi éternelle de Dieu, elle ne changera jamais. Une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. La seule chose qui dégage la femme de ses liens, c'est la mort du mari. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait un vœu jusqu'à ce que la mort ne s'épargne. Alléluia. Une femme est liée tant que son mari vit. Mais si le mari mère, elle est dégagée de la loi qu'elle a liée à son mari. Puis donc du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme et elle sera appelée adultère. Oui, madame dit, peu importe qui elle est. Elle n'a pas le droit de se remarier sans que son mari vit. Si elle ose le faire, elle sera appelée adultère. Ou du moins, c'est ce que l'Écriture dit ici. Je ne m'occupe pas de ce que la France dit au sujet de la femme et de l'homme. Je ne m'occupe pas de ce que la Constitution dit au sujet de la femme et de l'homme. Je ne m'occupe pas de ce que vos lois ont voté. Je m'occupe de ce que la parole de Dieu est en train de dire. Elle ne peut pas oser. Puis madame dit, dans les mariages, je dis bon, peu importe qui elle est. Peu importe. Qu'elle soit reine ou pas, qu'elle soit pauvre ou riche, peu importe qui elle est, elle n'a pas le droit de se remarier aussi longtemps que son mari vit. Parce que la loi dit que cette loi la lie à son mari, du vivant de son mari, elle n'a pas le droit de se remarier. Si elle le fait, elle sera appelée adultère. Et quelle adultère répéter l'entrée au ciel? Il n'y en a pas, mes frères. De même, mes frères. Maintenant, il dit de même. C'est-à-dire, il veut comparer ce qu'il dit ici à ce qu'il a dit là-bas. Il dit de même, mes frères. Vous, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Merci Seigneur. pour que vous apparteniez à un autre. Vous voyez, même nous qui sommes chrétiens, pour que nous appartenions à un autre, pour que nous appartenions à Christ, à celui qui est ressuscité, il a fallu que nous soyons mis à mort en ce qui concerne la loi, en ce qui concerne le premier mari qui nous mariait. Notre premier mari qui nous mariait était la loi, était le monde, était le péché. Notre première nature exerçait l'influence sur nous. Alors, on ne pouvait pas appartenir à cette première nature, à ce premier péché, à cette nature péchéreuse et appartenir en même temps à Christ. On devait être appelé adulté. Il fallait que le premier meure, que la première nature met que le premier mari met avant d'appartenir à celui qui est ressuscité d'entre le monde. Alléluia! Oh, je sens que ça va être beau aujourd'hui. Oh là 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 là! C'est bien de prêcher dans une église qui a été prêchée. Vous voyez, la parole passe parce qu'il y a eu un homme qui a essayé de prêcher il a mis la sémence et qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons seulement de l'eau à la sémence. On n'a pas quelque chose de nouveau à vous apprendre ici. Vous avez un meilleur ministère, un bon ministère ici qui vous enseigne, qui vous prêche à tel point que nous n'aménons que l'eau pour mettre sur la sémence qui a été prêchée ici. Alléluia! Est-ce qu'on peut m'apporter de l'eau? Si ça ne vous dérange pas. Il y a dans l'église où on dit qu'il ne faut même pas boire quand on fait. Mais j'ai lu Fébre d'un ami qui était du haut de la chair pendant huit heures et il prenait ses repas du haut de la chair et il priait pour les malades. Ça va vous faire un problème si je prenais un sandwich ici et pendant que je prêche je mange je prêche un sandwich et pendant que je prêche. Ce message est venu pour nous faire sortir de ce petit chuchot. Amen! Donc, il dit ici que vous aussi de même vous aussi vous avez été mis à la mort mis à la mort en ce qui concerne la loi pour que vous vous apparteniez à un autre à celui qui est ressuscité de mort afin que nous portions de fruits pour Dieu. Donc, vous voyez frères et sœurs que Paul commence par une illustration du mariage du mariage terrestre puis il va amener ça dans le domaine spirituel pour montrer que vous si longtemps que la femme vit et que son mari vit cette femme n'a pas le droit de quitter de quitter son mari et de se remarier à un autre elle sera appelée à Jules Père parce que la loi la lit aussi longtemps que le mari vit. La loi ici qui est représentée par un mari vivant exerce la domination sur une femme aussi longtemps que le mari vit. si vous allez vous marier mettez-vous en tête que c'est fini. Si vous avez fait un mauvais choix tant pis pour vous. Vous n'avez aucune suite. C'est pourquoi vous devez faire attention avant de venir au mariage vous devez chercher avec qui vous mariez. Est-ce vrai mes frères? Est-ce vrai mes sœurs? c'est le plus grand monceau à prêcher dans le pays occidental? Ça. Mais ici avec le message de William Branham et les gens qui croient au message de William Branham les choses deviennent différentes. Maintenant être libre ou être lié pour une femme cela dépend de la position de son mari s'il vit ou s'il est mère. Je répète être lié pour une femme cela dépend de la position de son mari si le mari vit la femme est liée si le mari est mort la femme est dégagée donc tout dépend de la position du mari tout ça je l'ai dit pour commencer à vous préparer à voir ce qui s'est passé dans la Bible avec Métrèba maintenant si vous venez avec moi dans le livre de Samuel premier livre de Samuel premier livre de Samuel chapitre 11 le deuxième livre de Samuel chapitre 11 la Bible dit l'année suivante au temps où le roi se mettait en campagne David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rahab mais David resta Jérusalem un soir un soir David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure David fut demandé qui était cette femme et on lui dit n'est-ce pas Bétchéba fille d'Eliam femme du rue le Hétien et David envoya des gens pour la chercher elle vint vers lui et il coucha avec elle après s'être purifié de sa souillie et elle retourna dans sa maison maintenant remarquez ce qui se passe ici alors que c'était un temps de campagne un temps de la bataille un temps de la guerre David a envoyé toute son armée au fond il est resté lui-même à Jérusalem et quand il est resté à Jérusalem il n'avait rien à faire la Bible dit qu'il commençait à se promener sur le toit de la maison il avait une maison haute et sur le toit il y avait un mur sur lequel il pouvait marcher sur les murs et voir toutes les maisons basses qui étaient dans son royaume parce que son palais avait un endroit le plus élevé de la vie et il pouvait se promener là il était le roi de toute cette grande ville il est le roi sur toute cette grande ville comme il se promenait peut-être et le met dans ses poches il est regardé à gauche à droite il est regardé à gauche à droite puis la Bible dit qu'une vie une femme qui s'est baignée cette femme au lieu de prendre soin de se cacher correctement elle s'est baignée avec une certaine légèreté ce n'était pas la faute de la vie d'avoir regardé à cette femme c'était la faute de la femme qui ne s'est exercée à se cacher pendant qu'elle s'est baignée que madame du coït si une femme est malvêtue et qu'un homme la regarde pour la comporter ce jour-là et l'homme et la femme tous les deux répondront du péché d'Aglise ce n'est pas la femme ce n'est pas l'homme mais c'est la femme qui s'est malvêtue voilà pourquoi le message nous a enseigné comment nos femmes doivent s'habiller et je remercie le pasteur Moustaka parce que je vois que les terres qui viennent ici à l'église sont propres je ne parle pas de la propriété des habits chers qu'elle porte mais de la manière dont elles sont habillées j'étais dans une église quelque part j'ai vu des femmes qui venaient en short j'ai vu des femmes qui venaient en pantalon qui dansaient en pantalon c'est une abomination Alléluia la femme doit avoir une tenue qui cache correctement son corps parce que son corps est un corps sacré le corps de la femme est fait pour un seul homme et ce seul homme c'est son mari la civilisation peut ne pas être d'accord avec cela je m'en fous de la civilisation la meilleure civilisation c'est la Bible Alléluia vous dites il fait chaud il faut me déhabiller un peu porter un peu les habits j'ai un enfer il fait plus chaud qu'ici si vous ne voulez pas avoir cette chaleur de l'enfer commencez par vous habiller correctement ici est-ce que vous continuez à être avec moi est-ce que vous continuez à être avec moi alors David comme il regardait il avait les yeux pour voir vous savez en ce moment-là le Saint-Esprit n'était pas encore David était sous le sang de bouc et des oignons il n'y avait rien qui pouvait sceller son cœur mais aujourd'hui vous avez avantage sur David vous n'êtes pas comme David vous êtes plus que David aujourd'hui parce qu'aujourd'hui vous avez le Saint-Esprit qui a scellé votre cœur qui a scellé votre âme David David n'avait rien pour le garder mais vous avez quelque chose pour vous garder je n'ai pas besoin d'une religion que je dois garder j'ai besoin d'une religion qui me garde j'ai besoin d'une religion qui me protège je n'ai pas une religion à protéger comme les enfants des Canaanien qui portaient leurs dieux dans des sacs pour les protéger je n'ai pas un dieu qui je porte mais j'ai le dieu qui me porte qui me protège un dieu vivant son nom c'est le Seigneur Jésus Christ c'est ce dieu là que j'aime maintenant David pendant que les gens étaient là à la bataille la bataille faisait rage les hommes étaient en train de gagner les hommes étaient en train de gagner les territoires mais David était à la maison à ne rien faire quand vous restez à la maison à ne rien faire c'est alors que les diables vont vous vous faire pendant que les autres sont à l'église en train de combattre ils sont au front vous vous restez à la maison vous regardez la télé à la maison vous n'avez rien à faire vous n'avez pas les pouvoirs de venir à l'église vous n'avez pas besoin de voir communion les uns les autres à ce moment là vous allez avoir un visiteur et le plus grand visiteur que vous allez avoir c'est le diable et comme David n'était pas allé au front il n'était pas à la bataille il est resté en vacances d'été David David voulait passer les vacances d'été il était à la plage sur son palais en train d'aller regarder à la plage sur son palais comme il le regardait alors le diable devait lui donner des visions comme il le regardait le diable vous donne des images pour que vous puissiez bien regarder alors David était là en regardant le diable il est venu avec une image une autre bêtise qui était en train de se laver nu il ne faisait que regarder mais quand vous chrétiens regardent à une mauvaise chose Frère Branham le premier coup peut être accidentel mais quand vous voyez que c'est une mauvaise chose vous tournez vos diens vous ne voulez pas voir ça mais quand vous continuez à regarder c'est qu'il y a un motif impur dans votre coeur il y a quelque chose qui ne voit pas dans votre coeur même nos yeux doivent passer par le filtre de la parole doivent passer au travers du filtre de la parole alléluia David n'avait pas les yeux filtrés il m'excuse beaucoup s'il m'entend il n'avait pas des yeux filtrés il a commencé à regarder vous voyez vous voyez le plan vous voyez comment à travers les yeux les images peuvent venir et entrer dans votre subconscience parce que les yeux deviennent la porte en ce moment là deviennent la porte pour vous atteindre et par la porte des yeux ces images sont entrées puis ensuite quand David a commencé à traiter les images dans son coeur comme on traite les images à l'ordinateur il a commencé à traiter à découper à rassembler à regarder tout ça tout ça maintenant il faut qu'il se renforce qui est cette femme vous ne savez pas que Beth Shedda la fille d'Eliam femme du rue vous êtes avec moi c'est alors que David est allé vers cette femme il a envoyé les gens prendre Beth Shedda et venir avec elle la Bible dit en ce moment là Beth Shedda a conçu et c'était la femme de quelqu'un d'autre David n'avait pas le droit d'aller avec Beth Shedda parce que la loi la loi dit qu'une femme aussi longtemps que son mari vit elle ne peut pas aller avec quelqu'un d'autre elle sera appelée adultère maintenant je commence ça David connaissait bien la loi David savait bien que ce qu'il était en train de faire était mauvais mais maintenant regardez frère parce que la femme a fait dire à David qu'elle était devenue grosse elle était devenue un saint maintenant qu'est-ce que David fait David ne voulait pas encourir les risques il a fait venir Uru le mari de Beth Shedda et quand Uru est venu alors David a tenté pour que Uru entre dans la maison pour que David fasse cet enfant comme l'enfant d'Uru tu es un bon soldat tu es un bon militaire est-ce que tu ne vas pas te laver les pieds et rentrer chez toi mais Uru était un bon garçon un antécotiste loyal qui devait faire son gêne pendant que la guerre allait là-bas il dit à David non est-ce que quand l'arche de l'éternel est encore passe nuit dehors et quand Israël est en dehors passant la nuit au fond est-ce que moi j'irai avoir du plaisir avec ma femme Uru n'est pas porté Uru est resté là dormant à la porte du roi et quand David a regardé il a dit oh la 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 mon plan n'a pas réussi qu'est-ce que je devrais faire maintenant mon plan n'a pas réussi parce que tout ce qu'il fallait il fallait qu'il fasse passer la grossesse pour être la grossesse du riz mais il n'a pas réussi il avait un deuxième plan en poche et le deuxième plan il commençait à préparer la mort du riz pourquoi il préparait la mort du riz il préparait la mort du riz pour que sa liaison avec Bet-Shéba devienne pour être illégale est-ce que vous comprenez mes frères parce que aussi longtemps que Uru vivait il n'avait pas le droit de prendre Bet-Shéba nous allons aller à quelque chose de très profond ce matin il n'avait pas le droit de prendre Bet-Shéba alors il a commencé à préparer pour comment tuer Bet-Shéba Uru il a appelé Uru il lui a donné une lettre et il a écrit la condamnation à mort dans cette lettre il a donné à Uru la lettre avec sa propre condamnation de mort Uru a porté à Joab sa propre condamnation de mort et il a dit là quand vous allez avoir cette lettre mon frère Joab mon capitaine aimé qu'est-ce que vous allez faire chercher à mettre Uru à un endroit où la bataille est forte et quand la bataille deviendra très forte retirez-vous laissez Uru seul je veux que Uru meure pour que j'érégularise mon mariage avec Bet-Shéba pour que cela devienne légal pour que cela devienne correct aussi long qu'Uru et entre moi et Bet-Shéba il y a un empêchement je n'arriverai pas ayez votre veste spirituelle parce que je parle de la prophétie Uru est allé avec sa propre condamnation mais ici David a déjà fait le plan pour tuer Uru Uru l'ancien mari de Bet-Shéba et Frère Madame me dit que votre ancien mari doit mourir avant que vous puissiez entrer au mariage avec le nouveau mari votre ancien mari le montre l'ancienne nature cette image nous montre que le premier mari doit d'abord mourir vous ne pouvez pas être marié à Christ au même moment qu'être marié au monde il faut que le monde mère afin que vous apparteniez à Christ Alléluia maintenant laissez-moi vous dire ceci mes frères si vous êtes un élu si vous avez été dans la force de Dieu et si le premier mari le monde est avec vous Dieu a un plan pour tuer ce premier mari Dieu va le tuer pour si longtemps que ce premier mari se tient entre Dieu et vous il faut que Dieu l'élimine Et lui s'est débrouillé ce soir pour me sauver. Moi, j'ai besoin du salut. J'ai besoin d'être sauvé. Qu'il se débrouille lui-même. Et qu'il me sauve ce soir. David a regardé. Oh, my, my. David a regardé. Si vous avez remarqué, la première fois, la Bible nous dit que David avait vu que cette femme était belle de figure. Il est attiré par la beauté de Beth-Shéba. Et il n'y avait pas un autre moyen de laisser Beth-Shéba partir. David dit, oh là là, elle va partir, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un plan. J'ai un plan. Elle ne partira pas. J'ai un plan. Et quel est le plan? Il faut qu'il y ait un plan. Il faut que le monde meurde. Il faut que le premier mari meurde. afin que je puisse prendre cette femme. il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'il y ait un plan. Il y ait un plan. Il faut qu'il y ait un plan. Oh là 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 là. Il lui a pris la lettre. Il est parti avec la lettre. Ne sachant pas que c'était son cas de mort David dit Mettez-lui à un endroit Où la bataille fait rage Laissez-la A cet endroit-là Mes frères, je connais Un seul endroit où la bataille a fait rage Pour que votre premier Humain C'est l'endroit, c'est la croix de Jésus-Christ La croix de Jésus-Christ A filoué le premier mari Il a crucifié Hallelujah Qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible nous montre Faites à la croix Il a bilipendé Les vieux hommes Et il vous a libéré Il a fait mourir Le vieux homme à la fois Afin que vous, vous puissiez vivre Afin que vous puissiez Appartenir à celui qui est ressuscité D'entre les morts Parce que vous ne pouviez pas avoir Le deux ensemble et vivre C'est impossible mes frères Vous ne pouviez pas avoir Le deux ensemble et vivre Uri devait mourir La sentence de la mort Estait déjà arrêtée pour lui Que Uri le veille ou pas Il va mourir Que le premier mari le veille ou pas Il va mourir aujourd'hui Le plan de sa mise en mort Est déjà arrêté par Dieu Oh je suis content Que Dieu qui vous a regardé Que vous a vu Comme David a vu Béthéba Dieu a vu que vous étiez une femme belle Et il ne voulait pas vous rater Il ne voulait pas vous laisser partir Mais il a regardé Entre vous et lui Dieu a vu le monde qui s'est tenu là Dieu a dit Comment est-ce que je vais marier cette femme Parce que la loi Dit que aussi longtemps que l'homme vit Elle est toujours la femme de cet homme Mais maintenant moi je l'aime Moi je veux le marier Qu'est-ce que je dois faire Il nous faut un plan Pour faire mourir le premier mari Que Dieu cherche son plan Moi je ne m'en occupe pas J'ai un premier mari Qui est attaché à moi C'est une vieille nature Qui est attachée à moi Je ne sais pas comment m'en débarrasser Que Dieu cherche le plan S'il me veut S'il me ponnait S'il veut m'atturer vers lui Que lui cherche le plan Le plan Est-ce que vous êtes contents ce matin ? Que Dieu puisse chercher le plan Ne cherchez pas le plan vous-même Ne cherchez pas à tuer ses maris vous-même Laissez Dieu chercher le plan Laissez Dieu chercher comment le tuer Laissez Dieu chercher comment s'en passer Parce que j'aimerais vous dire presque Que vous n'allez pas vivre avec ce vieil homme éternellement Dieu est en train de chercher le plan Dieu est en train de chercher le plan Il ne l'a pas encore fait Mais il est en train de chercher le plan Pour mettre cet homme-là à mort Uri doit mourir Uri, vous devez mourir Dites à Uri, Uri, vous devez mourir Uri doit mourir Parce que nous devons appartenir à un autre A celui qui est ressuscité d'entre les morts Il a amené à la bataille Là où la bataille faisait rage Là où la bataille était devenue très forte Dieu devait concevoir le plan pour tuer le premier mari C'est ce que Paul est en train de nous enseigner ici Dans le livre de Romain Il nous montre que le mariage montre des choses ici Votre première naissance Votre naissance naturelle Et votre naissance spirituelle Donc, quand vous êtes venus au monde Quand vous avez été nés Vous êtes venus dans ce monde Pourtant la nature de la chair Pourtant la nature de votre première naissance Et cette première naissance C'est votre premier mari C'est le monde Reportez-vous à la prédication L'union invisible, vous verrez tout ce que je suis en train de lire Je n'ai pas le temps de lire Je vais vous garder longtemps Maintenant, cette première naissance C'est le monde C'est le premier mari Cette nature pécheresse Devraient d'abord mourir Pour donner une fois un accès A ce que le second mari Le nouveau mari La nouvelle naissance vienne Maintenant Vous venez au monde Vous êtes un élu Mais avec la nature du monde en vous Vous êtes un élu Mais vous avez été piégé Vous avez été piégé Ce que vous êtes là C'est ce que vous n'êtes pas réellement Vous avez été piégé dans le temps L'éternité a été piégée dans le temps Mais quand vous étiez dans l'éternité Quand Dieu vous a vu dans l'éternité Vous étiez parfaits dans l'éternité Écoutez-moi mes amis Ce qui est temporel Ne peut pas changer ce qui est éternel Quand Dieu vous a vu dans l'éternité Vous étiez parfaits Vous étiez sauvés Vous étiez remplis du Saint-Esprit Vous étiez arrivés à l'adoption Maintenant vous êtes venus dans le monde Vous êtes passés par un petit mensonge Vous êtes passés par une petite agilité Toutes ces choses-là Ne peuvent pas changer l'image éternelle Qui était en vous Bien avant la fondation du monde Les temporels ne peuvent pas changer l'éternité Dieu vous avait vu Dans l'éternité Tout aussi parfait C'est pourquoi il doit vous emmener dans cette image Maintenant vous êtes venus dans le monde Piégés dans le temps Faisant les choses que vous étiez en train de faire Mais je vous dis que vous étiez Bête chez bas Mariés au premier mari Mariés au monde Maintenant Cette nature-là Deveux quitter Vous êtes en train de vous bagarrer tout le temps Avec votre premier mari Il exerce l'influence sur vous Il essaie de vous dire toutes sortes de choses Vous persuadant même que vous n'êtes pas un enfant de Dieu Il vous dit regardez ce que vous avez fait hier Regardez ce que vous avez fait ce jour-là Si vous étiez un enfant de Dieu Est-ce que vous devriez faire ça Si vous étiez un enfant de Dieu Frère Andrew nous a dit ça hier Tomber ou trébucher Ce n'est pas mon affaire Alléluia C'est comme la jeune série En train de sauter Mais au moins je saute avec le vrai message Les pentecôtistes n'ont pas le vrai message Il essaie de vous dire toutes sortes de choses Vous essayez de vous persuader Que vous n'êtes pas un enfant de Dieu Essayez de vous montrer ce que vous avez fait hier Ce que vous avez fait l'autre jour Ce que vous avez fait avant hier Oui Satan C'est ce que j'ai fait hier C'est ce que j'ai fait l'autre jour C'est ce que j'avais fait Mais aujourd'hui tout cela est tombé dans le sang Dans le sang de Jésus Dans le vœu de tes régions Et Frère Bernard me dit Que lorsque cela arrive C'est comme si vous ne l'avez jamais fait Je ne l'ai jamais fait Comme cet homme là Qui un jour Était venu à l'église En train d'écouter un serment Dehors il fumait Il vivait Quelqu'un l'avait vu Puis après Il est passé tout près d'une église Il a entendu qu'on prêchait Il est entré dans l'église Il a écouté Il a écouté Puis après le prédicateur a dit Qui veut donner leur vie à Christ L'homme a levé la main Il est venu Il s'est agénouillé là-bas Il a confié ses fautes et ses péchés On a prié pour lui Puis l'homme est sorti Son ami Qu'il avait vu fumer Qu'il avait vu boire Il dit Toi un tel Mais ce n'est pas toi qui fumais Ce n'est pas toi qui vivais L'homme a regardé Il a dit Quoi ? Moi Je n'ai jamais fumé dans ma vie Je n'ai jamais vu dans ma vie Est-ce que vous voulez écouter encore ça ? Dans votre vie Vous n'avez jamais fait Dieu dans votre vie Parce que la Bible dit C'est comme si vous ne l'avez jamais fait Vous êtes aussi blanc que la neige Il essaye de vous dire tout autre chose de choses Essaye de vous persuader Essaye de vous montrer que vous n'êtes même pas un fils de Dieu Et vous savez mes frères Quand un bébé est déjà né hors du ventre de sa mère Il ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère encore Quand il était dans le ventre Il se sentait bien Quand une fois hors du ventre de sa mère Il prend encore ce bébé là Il lui rentre dans le ventre de sa mère Non, 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 non Je n'en veux pas Quand vous avez déjà quitté le monde Et que vous êtes né dans ce message Vous ne pouvez pas encore rentrer dans le monde Vivre dans le monde Apprécier les choses du monde Jamais, jamais Cela ne peut pas vous arriver En aucune manière En aucune façon Cela ne peut pas vous arriver Vous avez déjà quitté le monde Vous avez déjà quitté les choses du monde Quand un néglaït est déjà sorti de l'autre Vous n'allez pas le prendre en haut Et le faire rentrer dans le ventre Il ne veut pas vivre dans le ventre encore Pourquoi ? Parce qu'il a déjà quitté ce endroit Il a encore une vue meilleure Que de vivre dans l'oeuvre Vous voyez un fils de Dieu Vous étiez un fils de Dieu Pris au piège Par les temporels Et les temporels ne peuvent pas changer Ce que l'éternité avait déjà arrêté Cela ne peut pas faire Ce premier mari Cette première naissance Doit disparaître Maintenant je vais aller très vite Pour relier Je lis ces écritures Puis à la fin nous allons relier Ensemble Vous donner une image Maintenant remarquez Remarquez quelque chose David A cherché A tout prix A mettre Uru à mort Pour lui donner l'accès De légaliser Son mariage Son mariage Avec Béthéba Vous allez comprendre Que ce n'est pas Le plan Que David Exécutait C'est le plan Que Dieu Lui-même Exécutait Vous allez comprendre Venez d'abord Venez d'abord avec moi Dans le livre de Matthieu Le livre de Matthieu Chapitre 1 Avant que nous puissions relier Les deux ensemble Matthieu chapitre 1 Nous prenons là La généalogie De Jésus Remarquez La Bible dit Généalogie De Jésus Christ Fils De David Fils D'Abraham Abraham Engendra Isaac Isaac Engendra Jacob Jacob Engendra Judas Et ses frères Avez-vous remarqué Quelque chose Du coup Jacob Engendra Judas Oh vous savez Que Jacob Avez 12 fils N'est-ce pas Et que c'était Ruben Qui était Le premier Mais vous voyez Le Saint-Esprit Saute Ruben Le Saint-Esprit Va à Judas Parce qu'il est En train De parler De la Judas Généalogie De Jésus Christ Parce que Ruben Il n'était pas De la trubie De Judas Par conséquent Il ne pouvait pas Être dans la lignée Le Saint-Esprit Qui connaît Les choses Il saute Ruben Il arrive À Judas Parce que De Judas Les cèfres Le cèfres De faire sortir De Jida 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 À la voix Les gens Les gens bizarres Savez-vous que vous êtes bizarres Vous êtes de fous Vous êtes de fous Vous êtes de fous Alors moi je leur ai dit Qui sont réellement faux Regardez ces gens du monde Ils prennent quelque chose de rond Qu'ils mettent au milieu d'eux Ils choisissent 12 personnes Des gaillards Avec des culottes ici Pour quelles raisons Pour une petite chose ronde Ils crient autour d'une petite chose ronde Et quand nous nous crions ici Pour le roi des rois Et le seigneur des seignants Il nous traite de fous Alors qu'ils sont réellement fous Alors s'ils veulent nous traiter de fous Alors nous acceptons que nous sommes de fous Mais nous sommes de fous pour Christ Et ils sont fous pour une petite chose ronde Des millions de gens Ils en sortent avec des jouets partout Des chemises déchirées Moi je crois qu'un homme qui se respecte Ne peut pas faire de telles choses Alléluia Et aussi ils disent Un homme qui se respecte Ne peut pas faire ce que nous faisons Alors qui est fou pour qui Chacun a son fou Amen Maintenant remarquez Ici il dit Abraham engendra Isaac Isaac engendra Jacob Jacob engendra Judah et ses frères Maintenant remarquez bien Si vous lisez Toutes les géonologies dans la Bible Vous verrez que les femmes sont moins citées Prenez la Bible Commencez à consulter les géonologies Vous verrez que les femmes sont moins citées Rarement Alors nous venons ici dans le livre de Matthieu Nous voyons Matthieu en citant la géonologie de Jésus Il cite cinq femmes ici Je suis intéressé à ce femme Il dit Judah Engendra De Samar Samar Pérez et Zara Pérez engendra Estrom 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 Engendra Aram Aram Engendra Aminadab Aminadab Engendra Nasson Nasson Engendra Salmon Salmon Engendra Boaz De Rahar Deuxième fois Qu'il cite une fois Boaz Engendra Obed De Ruth Troisième fois Qu'il cite Obed Engendra Isaïe Isaïe Engendra David Le roi David Vous êtes Le roi David Engendra Salomon De la femme Duru C'est à dire Bet-Cheva C'est la quatrième fois Puis il quitte Il quitte Il arrive Au verset 16 Il dit Jacob Engendra Joseph Maintenant ici Vous devez faire aussi attention Il dit Jacob Engendra Joseph L'époux De Marie De laquelle Est Né Jésus On ne dit pas Que Joseph Engendra Jésus Jésus De Marie Non La Bible Est Précise Il dit Jacob Engendra Joseph Le pouls De Marie De laquelle De laquelle De laquelle Né Jésus Qui est appelé Christ Donc Samar 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 Qui est Samar Nous allons d'abord Décrire ces femmes Qui est d'abord Samar Samar Est Une femme Cananaïenne Qui finit D'être Une prostituée Dans le but De séduire Judas Son beau-père Maintenant Récapitulons un peu Judas Quand vous lisez Dans la Bible Genèse 38 Vous trouverez Que Judas Ava marié Une fille Cananéenne Et avec elle Il a fait Trois enfants Le premier enfant Il a pris Pour ce premier enfant Et Il a pris Pour lui Une femme Qui s'appelait Samar Puis la Bible dit Elle était Un homme méchant Et Dieu L'a tué Maintenant Samar Est restée Je parle De Judas Le sceptre Ne s'éloignera Pas de Judas Il était L'enceinte Par qui Le Messie Il devait Venir Maintenant Samar Est restée Seul Les deux fils De Jida Jida dit A son deuxième fils De prendre Samar Et d'élever Une succession A son frère Qui était mort C'était la loi Israël Israël Maintenant Le deuxième fils Va avec sa belle soeur Selon les droits Délivéant Au lieu D'élever La prostérité Pour son frère Il ne le fait pas Dieu Dieu le tue Maintenant Samar Reste toujours Sans enfant Et entre temps La femme de Jida Meurt Jida avait Trois fils Maintenant Il ne reste Pour Jida Qu'un seul fils Et Jida Dit A sa belle fille Samar Il dit Va Rester dans Le vivage Jusqu'à C'est Que mon dernier Fils Chella Lorsqu'il va Grandir Il va Vous prendre Comme femme Et élever Une postérité A son frère La Bible Dit Que Samar Est rentrée Dans la maison De son père Il est resté Là comme femme Attendant Que Le fils De Jida Le dernier Qui était resté En vie Puisse devenir Grand Afin de l'épouser Tout le monde est d'accord Mais qu'est-ce qui se passe Or Jida Avent déjà Peur De la sorcellerie Sa sorcellerie Avait déjà Pris Des enfants Parce qu'ici Tout le monde A peur De la sorcellerie Comme si la sorcellerie Était plus Grand Que Dieu Je ne connais Pas une puissance Qui est au-dessus De la colonne De France Je n'en connais Pas A peur Alors Jida Au lieu de donner Jela A ta mère Jida Ne le fait pas Il a peur Que Jela Va mourir Comme ses deux Il garde La Bible dit Que Jida Est allé A une fête Où il devait Tendre le mouton Ils arrivent là Ta mère A été A Mais regardez Cette femme Ta mère Regardez Mes frères S'il ne restait S'il n'y avait Pas Moyen D'élever Encore Une autre Témarche Cette femme Va se déguiser En posticule J'ai dit C'est déguisé Elle ne l'était pas Elle a joué Un rôle Vous avez joué Ce rôle Vous n'êtes pas Ce que vous êtes Vous n'avez pas Que joué Le rôle Vous avez joué Le rôle Vous avez joué Le rôle Du péché Jésus a joué Le rôle Du sauveur Cette femme Là S'est déguisée Elle a pris Tous les habits De vivage Elle a mis A côté Elle a pris Les habits De constitué Elle s'est couverte Elle s'est Tensue au bord De la rue Elle savait Que son beau Père Passerait par là Et elle avait Besoin D'une sémence Avait besoin De lever Une sémence Elle avait Besoin De lever Une sémence Parce que si Cette sémence N'était pas venue Alors le Messie N'allait pas venir Qu'est-ce qu'elle cherchait ? Elle cherchait la sémence Je n'ai pas la sémence Je n'ai pas la sémence Comment est-ce que Le Messie Allait venir ? Comment est-ce que Les silos Allait venir ? Si une fois Satan pouvait Empêcher L'adulté C'est cette fois Là que Satan pouvait Le faire Parce que Satan Savait que Par ce canal Il y a La promesse Du Messie Qui devait Se mettre En route Pour que Le Messie Il se manifeste Est-ce que Vous êtes avec moi ? La femme Sémence Judas Pass Elle voit la femme Elle fait marcher Je suis dans une Ensemblée mixte Je ne sais pas Les fautes Dans les détails Maintenant La femme Duit Qu'est-ce qu'ils ont Les gens Dis Donne-moi ton cadre Donne-moi ton cachet Donne-moi Les signes Tu montrais Que ces choses Appartenaient Réellement A Jida La femme Garde Le saut La femme Garde Le saut Alléluia Elle garde Le saut Maintenant Quand c'est fini La femme Est devenue Enceinte Maintenant L'homme A promis D'envoyer Un chevreau Par son ami Il envoie Le chevreau L'ami Revient Dans le village On dit Où est Cette prostituée Qui se mette Ici Écoutez la réponse Il n'y a jamais eu De prostituée Ici Il n'y a jamais eu De prostituée Ici Alléluia Alléluia Il n'y a jamais eu De prostituée Ici Nous n'en connaissons pas Ici Il n'y a que de nouvelles créatures À ce moment-là Ta mère avait enlevé Les habits de prostituée Parce que c'était un rôle Qu'elle avait joué Elle a récupéré Ce rôle De l'enfant de Dieu Mettez de côté Ces rôles-là Récupérez Votre réel Le rôle Vous avez été créés Pour être Un fils Et une fille De Dieu Peu importe Ce qui arrive Je m'en fous De choses Par lesquelles Vous êtes traversés Je m'en fous De combien de chutes Vous avez eu Dans votre vie Quand un homme Qui est tombé Le frère Me dit J'ai confiance À un homme Qui tombe Et qui se relève Vous ne tombez pas Vous êtes toujours partés Les gens passent là-bas Frère Je suis tombé Frère Frère Regardez Frère Je suis tombé Frère Je suis tombé Non 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 Quand vous tombez Qu'est-ce qui se passe Vous mettez debout Rapidement Pour que les gens Ne voient pas Vous enlevez tout Vous regardez à gauche Vous regardez à droite Vous continuez la marche Parce que vous êtes créés Pour aller de l'avant Comme on nous a dit hier Vous n'êtes pas créés Pour retourner en arrière Mais pour aller de l'avant Il n'y a jamais eu De prostitué ici Oh j'aime ça J'aime ça Où est cet homme Qui mentait Où est cet homme Qui volait Il n'y a jamais eu De menter ici Il n'y a jamais eu De voler ici Nous ne connaissons Jamais personne Selon la chair Amen Quelqu'un vient ici Au milieu de vous Dans cette belle église Il regarde Oh où est ce frère là Qui faisait ça Il n'y a jamais eu De télice Ici Nous sommes Un groupe De saints De gens Sanctifiés Des gens Dont je ne compte Pas leur péché Où est cet homme Là Qui faisait ça Il n'y en a pas ici Où est cette femme Là Qui faisait ça Il n'y en a pas ici Alléluia Il n'y en a pas ici C'était ta main Et qu'est ce que ta mère Cherchait Ta mère Cherchait Une sémence Elle avait besoin D'une sémence C'est pourquoi La Bible dit Ici Dans la géanologie Là où nous avons Lui Il dit Jida Engendra De ta mère Parce que c'est ce que ta mère Désirait Vous voyez Que c'est elle Qui était Derrière la sémence C'était elle Qui poursuivait la sémence Puis je dis Ce matin Que c'est vous Qui êtes Derrière la sémence Vous voulez la sémence Vous criez Pour la sémence Et Dieu a envoyé Un aigle Avec la sémence Pour s'émer Dans vos âmes Les autres N'ont pas besoin De la sémence Les pentecôtistes N'écrivent pas Derrière la sémence Mais vous Ce qui vous intéresse C'est la sémence Et la parole Parlée Est la sémence Originale C'est ce que ta mère Cherchait Donc vous voyez Cette femme Ça c'est ta mère Prenons encore Une autre femme Rabah Rabah Était une prostituée Non juive La première femme Ta mère N'était pas juive Non plus Ici Rabah Une prostituée Qui n'était pas aussi juive Elle vivait à Jéricho Maintenant quand Josué Est venu pour prendre La ville de Jéricho S'il vous plaît Mes frères Rabah A vu Toutes sortes De choses Se passer A Jéricho Elle a vu La mire de Jéricho Tomber Elle a vu Le miracle A Jéricho Elle a vu La grande Mère de Dieu Qui a opéré Une grande Délivrance A Jéricho Mais laissez-moi Vous dire Ceci Si Salomon Pas Salomon Mais Salomon Ils sont deux Ne les confondez pas Si Salomon N'était pas venu Pour prendre Un rave Un rave Deva rester En Jéricho Malgré le miracle Qu'elle avait Malgré qu'elle a vu Le mire de Jéricho Malgré le mire de Jéricho Il fallait une sémence Il fallait une sémence Pour sauver Rabah Ça c'était Rabah La troisième femme Nous voyons Nous voyons C'était Ruth La Moabite Vous savez aussi Que ce n'est pas une juive Toutes les femmes N'étaient pas juives Ruth La Moabite Est venue Mais qui était Ruth Elle était venue De l'infest Du mariage Entre l'autre Et ses deux belles filles Et ses deux filles C'est ce qui a posé Le Moabite Est-ce vrai? Mais remarquez Elle était mariée A Mâclon Vous savez ça? Et la Bible dit Mâclon signifie Maladie Faiblesse Vous voyez son premier mari Maladie Faiblesse Un homme qui n'était pas fort Ruth était marié Ruth du type de l'épouse Était marié A un homme Qui n'était pas fort Cet homme devait mourir Pour permettre A Ruth De se marier Avec Boaz Et Boaz Signifie fort Puissant Vous avez un mari fort Un mari puissant Son nom C'est Jésus Christ Cette maladie Cet mari Maladie Deveux mourir Ruth a été marié A Mâclon Un homme faible Qui n'avait pas de force Mâclon On fait seulement Vous avez besoin De mari fort Pour vous protéger Vous avez besoin De mari fort Pour prendre Votre côté Quand vous êtes Menacé Vous vous cachez Derrière lui Parce que c'est un homme Aime-le-vous Fort Et maintenant Nous arrivons A Tetshéra Qui a commis Adilterre A Tetshéra Remarquez maintenant Mes frères Comment L'autoroute De la sémence Comment la sémence Deveille marcher D'Abraham Cette sémence Était dirigée 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 Maintenant Permettez Ma folie Mena Bet Sheba Parce que La sémence Deveille venir Par Bet Sheba Salomon Ne pouvait pas Venir par une autre Par Salomon Ne pouvait pas Venir par une autre Par Il serait maintenant Dessentir David Hiry Bet Sheba C'est un mystère Bet Sheba Mariée A Uri Mais Dans le plan De Dieu Bien avant La fondation Du monde Le Messie Devait venir Et le Messie Avait un chemin A emprunter Une autoroute A suivre Et maintenant Bet Sheba C'était une femme Correcte Qui devait porter La sémence Mais mariée A un mauvais mari Bet Sheba Aveu La matrice Et le ventre Prédestiné Et la moule Pour former Salomon La moule De Salomon N'était pas Chez une autre femme Mais Bet Sheba Au lieu D'être mariée A David Elle était Mariée A Uri Une bonne femme Mariée A un mauvais homme Maintenant Uri N'était même Pas De la tribune De Jida Comment Uri Pouvait-il Amener la sémence A Bet Sheba Parce que Uri N'avait pas La sémence Royale La sémence Royale Était avec David Mais la moule N'était pas Avec David Toutes les femmes De David N'étaient pas Préparées Pour apporter La sémence Oh mes amis Toutes les femmes De David N'étaient pas Préparées Pour apporter La sémence La seule Qui était Préparée Pour apporter La sémence C'était Bet Sheba Mais Bet Sheba Était dans Un mauvais mariage La sémence La sémence Était là La moule Était là Dieu Devait venir Prendre la sémence Et la moule La mettre Ensemble Maintenant Comme Bet Sheba Était avec Uri Et Uri N'avait pas La sémence Dieu Dans son plan Il connaissait Où trouver La sémence Où il y avait La sémence Tu as C'est la seule Possible Tu as Il Parce que Aussi longtemps Que Uri Gardait Bet Sheba Le plan De la venue Du Messie Était bloqué Hallelujah Le plan De la venue Du Messie Était bloqué Aussi longtemps Que Uri Était Entre le chemin Dieu Il devait faire Enlever Uri Du chemin Pour Que le plan Se mette En marche Tuons Uri C'est la seule Chance Qui nous reste Tuons le monde C'est la seule Chance Qui nous reste Frères et sœurs J'aimerais vous dire Que c'est vous Qui avez la sémence Correcte Vous avez Le ventre Correct Vous êtes La pépinière Correcte C'est pourquoi Vous acceptez Ce message Ce n'est pas Le pentecôtisme Regardez Qu'on a cité Tama On a cité Bet Sheba On a cité Ruth On a cité Toutes ces femmes Mais quand vous suivez Toutes ces femmes Ils ont Une mauvaise histoire Derrière elles Où est Sarah Elle n'est pas cité Là-bas Où est Rachel Elle n'est pas Citée Là-bas Où est Leia Elle n'est pas Citée Là-bas Où est Rebecca Elle n'est pas Citée Là-bas Toutes les femmes Verdouées Ne sont pas Citées Là-bas Toutes les femmes Qui comptaient Sur leur Verdure Ne sont pas Citées Là-bas Mais il n'y a que Ces mauvaises femmes Ces mauvaises femmes Ont été citées Parce que ces femmes Montraient la grâce De Dieu Dans leur vie Cela montrait Que ça ne dépendait Pas d'elles Ça dépendait De la grâce Que Dieu a fait Pour elle Alléluia Bet Sheba Vous pouvez marcher 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 S'arrêter S'arrêter Regarder en arrière Voir ce qu'elle était Là-bas Voir ce qu'elle est ici Elle pouvait dire Je suis ce que je suis À cause de sa grâce Vous êtes impliqué Dans un plan Où vous ne pouvez pas Vous soustraire Vous êtes dans ce plan Vous n'allez pas Vous soustraire Dans ce plan Laissez-moi vous Déclarer ceci Vous êtes dans ce plan Dieu vous met là-bas Par force Il vous place là-bas Vous voulez vous débattre Vous débattre Dieu dit Vous êtes ici Vous restez ici Vous pouvez mettre Les mains dans les poches Dure Non Je ne fais pas De ce message Je ne reviendrai pas Dans ce message Dieu vous regarde Dieu vous mente Vous allez revenir Dans ce message Parce que Sans vous Je suis incomplet Sans vous Mon plan n'ira pas Sans vous Le plan du Messie Est arrêté Vous devez venir ici Peu importe Ce que vous avez fait Peu importe Ce que vous aviez fait Vous devez venir Dans ce plan Alléluia Ces femmes Ces femmes Pouvaient ne pas être L'élite du monde Elles ne pouvaient pas être Les gens Considérés dans le monde Mais la grâce de Dieu Les suivait La grâce de Dieu Était derrière elles Oh la 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 Bétchéba était une bonne femme Mais mariée à un mauvais mari Nous sommes de bonnes femmes Mais nous étions mariées À un mauvais mari Le monde Le diable La vieille nature Les dénominations Nous avons été mariés Mais Christ est venu Il a cassé cela Il a fait mourir le monde Il a fait mourir les dénominations Il a fait mourir Uri Mourri est parti Et qu'est-ce que nous sommes devenus ? Nous sommes devenus libres Pour faire quoi ? Pour nous marier à David À Christ À celui qui est ressuscité Afin de porter à nous Une sémence de vie La parole fait chère Une sémence de vie Que nous devions porter à nous Oh c'était une bonne femme Elle avait la matrice Elle avait la matrice prédestinée Bétchéba avait la matrice prédestinée Et la moule Qui devait former Salomon La moule là N'était qu'avec Bétchéba Vous savez la moule Pour former À tuer votre pasteur Il n'y avait qu'une seule moule Dieu forme Il termine Il détruit la moule Personne ne peut copier ça Personne ne peut devenir comme lui Personne ne sera prêché comme lui Est-ce que vous m'écoutez ? Vous pouvez prendre notre pasteur Le maître ici Il ne conduira pas comme lui La moule de Shalom Tabernacle Est allée avec Arthur Dieu vous a mis dans la moule Il l'a mis dans la moule Et les deux moules se correspondent Quand Dieu termine la moule Il détruit la moule Parce que si on laisse la moule On peut aller former Notre homme semblable à celui Amen Dieu détruit la moule La moule pour former Salomon Et Té Selma Avec Bétchéba Toutes les autres femmes Pouvaient se lier à David Mais elles n'avaient pas Les moules de Salomon Non, les pentecôtistes Peuvent se déclarer Oh, Jésus est notre mari Jésus est notre époux Mais vous n'êtes pas Bétchéba Ce n'est pas vous Qui allez amener Salomon Il y a une épouse Quelque part Une épouse Prédestinée Une épouse Préconise d'avance Et Dieu Avez mis dans sa pensée D'amener Salomon Rue, son premier mari Devait mourir Elle était mariée En Malcon Maladie Un homme faible Rue était là Entre Bétchéba Et David En pêchant Les flancs de Dieu Avez-vous remarqué Une autre chose Que Bétchéba Quand il est venu au mariage Avec Uri Avez-vous remarqué Que c'était un mariage Un mariage improductif Avez-vous vu cela Dans la Bible Un mariage improductif Parce que Parce que L'oblige De Bétchéba Était préparé A n'avoir Que Salomon Remarquez Le premier enfant Qu'ils ont eu Avec David Dieu n'était pas d'accord Avec cet enfant Pourquoi ? Parce que Le premier mari Vivait Dieu l'a tué Il a dit à David C'est le fruit C'est le fruit De la mort Et la Bible Dit que Quand nous étions Liés au monde Nous avons produit Le fruit De la mort C'était le fruit De la mort Cet enfant Devait mourir Et Dieu L'a tué Et chaque fois Que vous lisez La Bible Frères et sœurs Vous allez voir Que Dieu Appelait toujours A David Il lui rappelait Il lui disait Tu as pris la forme du rue 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 Tout au travers De la Bible Dans un Samuel Dieu disait toujours Toi tu as fait ceci Tu as pris la forme du rue Tu as pris la forme du rue Puis nous arrivons Au verset 24 Du chapitre 12 La Bible dit David Consola Bet-Sheba Sa femme Le langage Change Même Dieu Lui-même Est d'accord Maintenant Il ne dit pas La forme du rue David David Consola Bet-Sheba Sa femme Oh là là Je m'en vais vers la fin maintenant Maintenant il dit David Consola Bet-Sheba Sa femme Et Il alla Auprès d'elle Et coucher avec elle Et l'enfanta Un fils Qui l'appela Salomon Et qui Fuit Aimer De l'éternel C'était ça Tout ce que Dieu cherchait Pour que Salomon Vienne Il dit Un fils Une fille Aimer De l'éternel Et il le remit Entre les mains De Nathan Le prophète On prend Salomon On le remet Entre les mains De Nathan Le prophète Et Nathan Lui donnant Le nom De Je dis Jean Qui signifie Bien aimé De l'éternel Salomon Est venu Dieu est d'accord Dieu voit la sémence Dieu se frotte les mains Dieu dit C'est tout ce que je veux C'est tout ce que je cherchais La sémence est venue La route du Messie S'est ouverte Mais remarquez Avant Que Salomon Vienne Béthéba Devait être Dégagé De la loi Qu'il a liée A Uru Comment pouvez-vous Amener la sémence Si vous êtes lié Au monde Dieu nous attend Dieu veut Ensemble Moi Vous et lui Que nous puissions mettre En exécution Le plan Pour faire Jouer notre premier mari Vous me comprenez Spirituellement parlant Ne soyez pas Assez charnel Pour comprendre Que je parle De vos premiers maris Naturels Ne me créez pas De problème Je parle Du mari Spirituel Votre premier mari Le monde Votre premier mari La première naissance La nature Charnel Nous devons mettre En exécution Ensemble Avec Dieu Nous devons mettre En exécution Le plan Pour tuer Ce premier mari Pour qu'il soit Immédiatement Mise à côté Afin Que Salomon Puisse venir Le fils Aimé De l'éternel Ne me dites pas Comment Salomon Est venu Ce n'est pas Votre affaire Ce n'est pas Votre problème Ne dites pas Regardez Lui Quand il était Dans le monde Voilà ce qu'il faisait Maintenant Il commence à prêcher Ce n'est pas Votre problème Batsheba est passé Par la même chose Dieu n'a pas Compté la faute Pour Batsheba Mais l'enfant De Batsheba Fuit aimé De l'éternel Hallelujah Regardez même Qu'il y a eu Un des enfants De David Adonijah Qui voulait Qui voulait Usurper le pouvoir Pour monter Sur le trône Avez-vous Lui dans la Bible Alors Nathan Et Batsheba Se sont mis Ensemble Pour protéger Les intérêts Les intérêts Les intérêts De Salomon Nathan Le prophète Batsheba L'épouse Ils se sont mis Ensemble Pour protéger L'intérêt De Salomon Aujourd'hui Malachie 4 Et vous Vous allez Vous mettre Ensemble Pour protéger C'est l'intérêt De la Seigneur Qui doit L'avenir Aujourd'hui Adonijah Avait préparé Tout le plan Il avait Tout arrangé Il a même Tué le bœuf Il était Même monté Sur Non Maintenant Écoutez bien Mes amis C'est Nathan Le prophète Adonijah Dans son camp Il avait Des sacrificataires Mais il n'avait Pas de prophète Dans son camp Il avait De bons Prédicataires Il avait De bonnes Personnes Qui prêchaient Là-bas Qui sautaient De bons Pantéchotistes Mais il n'avait Pas de prophète Dans son camp Mais dans le camp De Batsheba Il y avait Et des sacrificataires Il y avait Un prophète Nous avons Un prophète Et le prophète Est venu Dire à Batsheba Le prophète Est venu Dire à Batsheba Il a commencé A ouvrir La parole Pour Batsheba Il a commencé A ouvrir Le seau Pour Batsheba Il a dit A Batsheba Savez-vous Aujourd'hui Que Adonijah Est en train D'usurper Le trône Quand on ouvre Le seau Nous voyons L'antichrist Qui sort Pour Isurper Le trône Alléluia Mais nous sommes Ceux qui doivent Monter sur le trône Remarquez Quand on a parlé Parler Parler A David On a dit A David Et ça a donné Je ne sais pas Ceux qui l'avaient Permis Vous voyez Ce que David Il fait Il lui dit Appelez Batsheba Appelez l'épouse Appelez Nathan Appelez le prophète L'épouse Et le prophète Dissent Amen Et maintenant Quand Batsheba Est venu Le roi David A dit J'ai entendu Ce qui se passe Le plan De l'antichrist Quand le seau est ouvert Maintenant Je vous demande D'aller chercher Salomon De venir avec lui Écoutez ce qu'il dit De lui faire monter Sur ma propre monture Qu'il monte Ma propre monture Vous n'allez pas Être sur une autre monture Il dit Qu'il vienne s'asseoir Sur mon trône Lisez cet écrit Mes frères Qu'il vienne s'asseoir Sur mon trône Parce que la Bible dit A la fin du temps C'est lui qui vaincra Je le ferai Asseoir avec moi Sur mon trône Comme moi J'ai vaincu Et me suis assis Avec le Père Sur son trône On a pris Salomon Il est monté Sur la monture De David On a commencé A circuler avec Salomon Sur la monture De David Arthur Vous êtes monté Sur la monture De David La même monture De Christ C'est la même monture De David Et nous sommes appelés Pour monter Sur cette même monture Quand on nous regarde On ne regarde pas Christ Mais on nous regarde Mais on voit Christ A travers C'est le prophète C'est Bet-Shéba Et Nathan Qui avaient fait Le reste de choses Pour qu'Adonnish Ne monte pas Sur le trône Ils l'ont empêché Quand les seaux Sont ouverts Tout le plan De l'ennemi Sont à découvert Et nous savons Nous savons maintenant Que nous pouvons passer De la femme du rue A la femme de David Nous pouvons passer Du livre de vie Au livre de vie De l'Agnon Nous pouvons passer De l'ancien mari Au nouveau mari Nous pouvons passer De l'ancienne nature A la nouvelle nature Nous pouvons passer De l'ancienne naissance A la nouvelle naissance Nous pouvons passer De la terre A la gloire Cette femme Est éternelle Et son mari Est éternelle Et le vœu Qu'ils ont fait Ils disent Dans le rituel Jusqu'à ce que la mort Nous sépare Mais ils sont éternels Il n'y a pas de mort Comme il n'y a pas de mort C'est qu'ils sont liés Éternellement Vous voyez d'où vous venez ? De l'ancien mari Au nouveau mari Cet ancien mari Doit mourir Pour donner place Au nouveau mari Maintenant je m'en vais terminer Je vais vous raconter une histoire Avant de quitter la chaîne Il y avait un homme Qui avait des filles à marier Je ne sais pas comment vous mariez Vos filles ici Mais nous Chez nous en Afrique On donne la dot Hein ? La dot Vous aussi vous donnez gratuitement C'est votre affaire Mais nous La dot D'ailleurs c'est plus près de la Bible D'ailleurs c'est plus près de la Bible Parce que la Bible parle de la dot J'ai discuté avec un passeur américain Il me disait Frère Kayoumbi Vous êtes en train de vendre vos filles J'ai dit non Notre modèle est plus près de la Bible Que votre modèle Nous avons un modèle plus près de la Bible Bon On n'en discute pas Maintenant Cet homme avait des filles Et puis chez eux Quand on mariait les filles On donnait des vaches Quand la fille était belle Tout ça Le peuple regardait Il voyait que la fille était belle Et tout ça Il pouvait demander 20 vaches 30 vaches C'est là des papiers Maintenant cet homme avait des filles L'une d'elles était très belle Et l'autre n'était pas tellement jolie Alors Quand on est venu épouser Sa première fille Celle qui était belle Il a dit Bon Comme je regarde Ma fille est vraiment jolie Je l'ai bien élevée Elle est vraiment très belle Vous me donnez 20 vaches L'homme est allé Il a cherché 20 vaches La deuxième n'était pas tellement jolie Un peu laide Hein Tout ça Vous voyez Maintenant Le père est regardé Il dit Celle-ci Je ne sais pas Même si on me donnait 2 vaches Je vais toujours accepter Et puis il a vie Et Marie qui venait Le mari est venu Il dit Je vais épouser votre fille Le papa dit Ok Si vous vous entendez Il n'y a pas de problème Il n'osait pas demander La dote Il voulait que l'homme lui-même Donne le prix Il dit Combien tu veux me donner L'homme a regardé Il a dit Bon papa Moi je trouve Que je peux vous donner 50 vaches Il ne peut pas dire Quoi ? 50 vaches ? Mais donne vite Donne vite Les 50 vaches Et on a donné Les 50 vaches On a pris la fille Et la fille est partie Au mariage Avec son mari Ils sont allés Dans le voyage De lune de miel Comme ils sont partis Ils ont fait un temps Tout ça Tout ça Puis quand le voyage Est terminé La fille est revenue Et elle devait venir Voir ses parents Pour le remercier Pour le mariage Puis le papa Regardait de loin Il a vu que c'était Sa fille qui venait Alors sa fille venait Toute fière En se tendinant Elle venait là-bas Le papa regarde C'était elle Ou c'était notre La fille venait là-bas Elle avait un sourire Elle venait pour voir son père Et son père le regarde Il dit Ma fille Est-ce toi ? Il dit Oui c'est moi papa Il dit Comment tu es toute joyeuse Aujourd'hui comme cela Il dit Papa Une chose Quand j'ai découvert Que je valais 50 vaches Je suis toute joyeuse Je vaux 50 vaches Alors vous Vous ne valez pas 50 vaches Vous vous valez Le sang de Jésus Christ Combien vous pouvez être joyeux Aujourd'hui Gloire à Jésus Gloire à son nom Que Dieu vous bénisse richement Vous valez plus que 50 vaches Vous avez la valeur du grand prix Le grand prix Le grand prix Je vais être avec vous Merci beaucoup Que le Seigneur vous bénisse Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que le Seigneur vous bénisse richement Vous valez plus que ce que vous pensez Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Amen Il a regardé son fils unique Il vous a regardé Et il a estimé que vous avez plus de valeur Et c'est pour cela qu'il vous a racheté Oh que Dieu soit béni Est-ce que vous croyez cela ? Est-ce que vous croyez cela ? Est-ce que vous croyez que vous êtes bat-cheba ? Est-ce que vous croyez qu'il a mis vos péchés dans la mer de l'oubli ? Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous croyez qu'il a mis vos péchés dans la mer de l'oubli ? Oh que Dieu soit béni Il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli Gloire à Dieu Oh réjouissons-nous que le Seigneur vous bénisse pasteur Amen Gloire à Dieu Il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli Il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli Oh oui, il a mis mes péchés Oh oui, dans la mer de l'oubli Sautons tous ensemble Oh oui, dans la mer de l'oubli Sentez-vous libres, comment ? Oh, dans la mer de l'oubli Et j'ai reçu, et j'ai reçu une paix Oh oui, qu'on ne peut pas lever Oh oui, il a mis mes péchés Oh oui, dans la mer de l'oubli Oh oui, il a mis mes péchés Oh oui, dans la mer de l'oubli Oh oui, dans la mer de l'oubli Et j'ai reçu, et j'ai reçu une paix Oh non, qu'on ne peut pas lever Oh oui, il a mis mes péchés Oh oui, dans la mer de l'oubli Oh oui, dans la mer de l'oubli Oh oui, dans la mer de l'oubli Alléluia Amen, 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 Amen Amen, Amen Par adieu Est-ce que vous êtes heureux, frère et sœur ? Amen Oh, c'est merveilleux Quel message Quel message Par adieu J'étais à côté de mon épouse Quand le pasteur prêchait, le pasteur Kayoumi Ma frère me disait Moukoua C'est-à-dire l'os Ça c'est bon, ça, Amen Est-ce que vous avez aimé ? Gloire à Dieu Vous savez, on nous a toujours dit Et c'est la vérité aussi Que Jésus a été crucifié à la croix C'est vrai, quand nous regardons la croix C'est vrai, ça nous fait Ça nous rend tristes de voir Comment il a pélébré Et il a été crucifié Et le sang a coulé Et il était là Suspendu à la croix Nus Et ça nous fait du mal Et on souffre avec ça Mais il y a un révers dans la médaille Aujourd'hui, le pasteur Il a cité cela En nous disant que C'est le vieil homme Qui a été crucifié à la croix Est-ce que vous avez saisi ? C'est le diable qui a été crucifié Parce que Jésus a dit J'ai le pouvoir De donner ma vie Et j'ai le pouvoir De la reprendre Alléluia Donc il a donné sa vie Il avait ce pouvoir-là Et il avait le pouvoir De reprendre ça Il a amené le diable Alléluia Et il a été crucifié Et c'est le diable Qui a été crucifié Alléluia Et lui il est ressuscité Que son nom soit béni Oh, que le nom du Seigneur Soit béni Gloire à Dieu Gloire à Dieu Vous savez que Iri doit mourir Iri doit mourir Si vous regardez dans le texte Que nous avons lu ici Dans Romains Chapitre 7 La Bible parle Ne parle pas De 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 La femme qui doit mourir Hein ? La Bible parle De l'homme qui doit mourir Vous avez remarqué ça ? Une femme est liée à son mari Aussi longtemps Que le mari est en vie Hein ? Mais si du vivant de mari Maintenant je vais prendre ça Du point de vue spirituel Simplement du point de vue spirituel Elle devient la femme d'un autre Donc on est en train de parler Du mari qui doit mourir Une fois mon homme prend ça Il dit que c'était une prophétie Dans cette prophétie concernée Le mari C'est le mari qui doit mourir Alléluia Ce n'est pas la femme qui doit mourir C'est le mari qui doit mourir Voilà pourquoi Le péché doit mourir L'ancienne nature doit mourir Les idées dénominationnelles doivent mourir Parce que nous devons nous marier A notre mari Qui est la parole Mais pour que vous vous mariez au message Il faut que les idées dénominationnelles meurent Les enseignements des dénominations doivent mourir Oh que Dieu soit béni Est-ce que vous êtes heureux ? Amen Il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli Que son nom soit béni Gloire à Dieu Merci Seigneur Oh béni soit le Seigneur Amen Oh tellement de pépites Tellement de pépites Le temporel Ne peut pas changer Ce qui est éternel Je croyais mourir quand j'entendais ça Alléluia Gloire à Dieu C'est merveilleux C'est merveilleux Les Canadiens portaient leur Dieu Mais nous ne portons pas notre Dieu C'est notre Dieu qui nous parle Nous ne devons pas protéger Dieu C'est Dieu qui nous protège C'est comme j'avais lu Je ne vais pas vous garder Juste une petite anecdote Que j'avais lue Dans un journal Quand il y a eu le tsunami Il y a eu le tsunami Là-bas en Asie Et dans un des pays A la plage Où l'eau était arrivée Il y avait une grande statue de Bouddha Une grande statue A la plage Mais l'eau Le tsunami est venu Est passé à travers Bouddha Est allé détruire les gens de Bouddha Et l'eau est revenue Et Bouddha n'a même pas bougé Mais si c'était Jésus Il allait dire Arrête-toi Tsunami Arrête-toi Oh que Dieu soit béni Est-ce que vous l'aimez frère ? Nous aimons un tel Dieu Que Dieu soit béni Je ne crois pas que je serai perdu Frère donne un chant J'aimerais Le ciel s'abat La gloire est dans mon coeur Le ciel s'abat La gloire est dans mon coeur Oh qu'il est merveilleux Merveilleux jour Cet inoubliable jour Dans la sombre nuit Longtemps égarée J'ai rencontré mon Sauveur Oh qu'il est tendre Cet ami précieux Merveilleux par son amour Et la joie remplit mon coeur Les chagrins sont chassés Par Jésus mon Sauveur Le ciel s'abat Le ciel s'abat Oh la gloire est dans mon coeur Alléluia Car sur la croix Le Seigneur m'a sauvé Mon coeur rempli de joie Et ma vie est transformée Où est le ciel s'abat La gloire est dans mon coeur Né de l'esprit de vie Né de l'esprit de vie Enfant de Dieu Et frère de Jésus-Christ Je suis entièrement justifié Par son amour sur la croix Pour ce jour j'en prie Je dois chanter Car de ça me j'avais pris Bénédiction suprême Richesse éternelle de Jésus Mon roi Le ciel s'abat Le ciel s'abat Oh la gloire est dans mon coeur Alléluia Et frère de Jésus-Christ Oh mon Seigneur m'a sauvé Alléluia Oh mon Seigneur m'a sauvé Oh mon Seigneur m'a sauvé Oh mon Seigneur m'a sauvé Alléluia Oh mon Seigneur m'a sauvé Alléluia Oh oui j'en prie Nous allons chanter un dernier chant Et nous allons prier ensemble Et puis nous allons nous séparer Adonai le Dieu créateur L'univers est dans ta main Seigneur Amen par Dieu Adonai le Dieu créateur L'univers est dans ta main Seigneur Au éternel 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 est dans ta main Seigneur Bien Seigneur, viens ! Bien Seigneur, viens ! Et sois là ton passion Tu es le roi de gloire Dans ce victoire Qui es-tu Seigneur ? Et magie, oh, et magie Acclamons-le, 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 comment ? Et magie Alléluia Et magie Et magie Nous te bénissons Seigneur Nous t'adorons Seigneur Nous glorifions ton Seigneur Nous te bénissons Dieu Parce que tu nous as vu dans le plan de la rédemption Nous qui n'y fallons rien Seigneur Tu as vu que nous devions de la rédemption Extérieure Dans le plan de la rédemption C'est la terre Mais à l'intérieur Il y avait une prévente Il y avait un défendant Il y avait une récord Il y avait une récord Il y avait une rédemption Pour le plan de la rédemption Et nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Seigneur Nous te bénissons Seigneur Nous bénissons ton Seigneur Glorifie ton nom Jésus Merci aux dires Juste où elle est Seigneur Où elle est Seigneur Où elle est Seigneur Où elle est ? Où elle est ? Vous savez que vous êtes ? A cause de Dieu A cause de ce qu'Il a fait A cause Nous sommes à la généalogie Au Dieu Nous t'adorons Seigneur Nous t'adorons Seigneur Merci, merci pour nous avoir gardé Maintenant, faites-le dans les messages Nous sommes une chose Qui peut commencer des choses Tu l'achèves toujours Tu nous garderas, tu continueras à nous garder Seigneur, parce que tu es Dieu Parce que tu es Seigneur Parce que tu es, tu ne t'es pas dehors Celui qui vient à toi Celui que tu as appelé Tu ne le mettrais jamais là Nous te remercions, Jésus Rejoignez le docteur, resoigne l'adoration Laisse-toi l'adoration Laisse-toi l'adoration Laisse-toi l'adoration Oh Dieu, baptiste du Saint-Esprit Baptiste du Saint-Esprit Délie les malades Délivre les caprices Seigneur, donnez-nous un vrai jubilé Donnez-nous un vrai jubilé Oh Dieu, il y a un changement Un changement dans nos vies A partir d'aujourd'hui Que l'urie puisse mourir Que la nature du monde puisse mourir Oh Dieu, tu le Tu l'es, tu le péché Tu l'es dans nos mauvaises natures Tu l'es Seigneur Oh Dieu, je suis comme Marie Qu'il me s'en fait selon ta parole Qu'il me s'en fait selon ta parole Oh Dieu, tu sais bien Seigneur Que nous pouvons avoir pour nous changer Ça ne marchera jamais Seigneur, nous avons besoin que tu nous changes Il n'y a que toi qui peux nous changer Il n'y a que toi qui peux le faire Il n'y a que toi qui peux le faire Seigneur Oh Dieu, fais-le pour ta grâce Pour ta gloire plutôt Père le Seigneur Aide-nous oh Dieu Aide-nous à rester dans les messages Aide-nous à vivre dans les messages Aide-nous Seigneur Accorde-nous ta grâce Seigneur Bénis chaque coup d'ici Bénis tous les frères Tous les sœurs Bénis les jeunes gens Nous avons mis ce temps en part Nous sommes blessés Et nous sommes bénis ici Oh Dieu, nous ne pouvons pas Retourner Simplement en dehors Passez un bon week-end Mais quelque chose doit arriver Oui, quelque chose doit arriver Et qui doit changer Arthur Moussaka Amen Créative Oh Dieu Laisse-toi la loue en Seigneur Merci Jésus Bénis-sois-tu Seigneur Gloire à ton nom Jésus Merci Jésus Merci pour ta présence Dans ce lieu Où te rendons grâce Où te bénissons Merci Jésus Merci Jésus Merci